Nous on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. Le journal de presque 17h17. Tu veux une médaille ? Tu veux une médaille pour avoir deviné ça ? C'est encore NEWS. Et on commence par les titres. Elisabeth Borne a fermé la porte au 110 km heure sur autoroute. Toc 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 ! Ouvrez ! Ouvrez ! Ah mais à quoi vous jouez là ? Je fais les 110 km heure qui toquent à la porte. Toc toc ! Ouvrez Elisabeth ! Non mais on va pas démarrer là-dessus Emeric, ça veut ou quoi ? Est-ce qu'on peut terminer là-dessus ? Non plus. Interrogé sur la coupe du monde de foot au Qatar, Emmanuel Macron a déclaré Il ne faut pas politiser le sport. Alors il ne politise déjà pas la politique, alors le sport… J'aurais pas dit mieux. Est-ce que ça veut dire je suis augmenté ? Non, pas du tout. Elon Musk a proposé aux employés de Twitter de travailler à fond ou de partir. Ça Charlie n'apprendra jamais ça. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que si vous demandez de bosser à fond ou de partir, vous savez très bien qu'on va tous se barrer. À part Ippolyte Gérardot. Et lui c'est parce qu'il n'a pas compris la question. Et on commence par la politique. J'aime bien que vous faites ça. Et on commence par la politique. J'adore, j'adore. Hier le Canard Enchaîné a publié les échanges entre le Secours maritime français et les 27 migrants disparus il y a un an dans la Manche et le récit est glaçant. Un récit glaçant pour des gens qui ont fini glacés, ça c'est assez cocasse. Non, non Emeric, parce qu'on rigole pas de cette manière-là avec la mort des migrants. Ah bon ? Et c'est quoi ça ? Eh ben oui, on peut rire de tout, mais plus avec les 27 migrants disparus ce soir-là. Ah oui, je vous ai spoilé, déso, ils sont tous morts. Merci Charline Vanhoenacker. Les infos à suivre sur Inter. Fermez les yeux, respirez profondément, écoutez les vagues. Ouvrez les yeux, vous êtes face à la Manche. Une mer facilement accessible, sans prendre l'avion. Et oui, si ça fait. Oui, alors ça c'était ce matin, mais c'est pas moi j'y suis pour rien. C'est la coordination de la matinale avec la régie pub. Ça ne me demandait pas, mais on est resté dans le thème, je veux dire. Allez, à l'issue, on enchaîne, on enchaîne. A l'issue du G20, le ton est monté entre Paris et Téhéran. Oulà, c'est pas possible ça Charline ! Ah bon, comment ça ? C'est très simple en fait, parce que Téhéran étant au sud au niveau de Paris, le ton ne peut pas monter. Il peut descendre à la limite, mais pas monter. Attendez, je ne parle pas du ton le poisson, je parle du ton T-O-N. Ah ! Je me disais aussi, c'est pas possible. Parce que du coup, ça veut dire que le ton il est tranquille dans la Seine. Après il se jette dans la Manche, à la limite pourquoi pas. Ensuite il faut qu'il fasse le ton de la France, le ton du Portugal, après de l'Espagne pour arriver en Méditerranée. Mais après, comment il va à Téhéran Charline ? Et ça te part de la Syrie et l'Irak ? Avec quoi ? Un lance-ton ? Vous savez comment ça coûte un lance-ton Charline ? Vous n'avez pas aimé vraiment, mais vous êtes épuisant, j'en peux plus, vous êtes épuisant. Excusez-moi de réfléchir Charline. Aux Etats-Unis, les Républicains obtiennent une courte majorité à la Chambre des Représentants. Du coup, est-ce que c'est Éric Ciotti leur chef ? Les Républicains aux Etats-Unis par les Républicains en France. Ah putain, je me disais aussi, du coup c'est pas leur chef. Parce que vous imaginez les trajets de Nice-New York, et encore des Nice-New York, il n'y en a pas tout le temps. Donc ça veut dire qu'ils fassent Nice-Avignon-TGV, Avignon-TGV, Avignon-Centre… Après la chute de l'empire FTX, la question de la régulation des cryptomonnaies est à nouveau sur la table. Charline, vous avez recommencé ? Quoi ça ? Bah vous lisez une info que vous n'avez pas compris. Ah bah si, parfaitement. Allez-y. Alors, FTX, c'est une chaîne de télévision crypto… une chaîne cryptée… Non bah ça va, j'ai rien compris, ça va. Allez, Médias, France Inter est à nouveau première radio de France, et on l'a presque pas dit sur l'antenne. France Inter est la radio préférée des Français, et elle reste de loin la première de France. Hourra, hourra ! Allez, beau sondage ? Oui, ça va, ils sont très bons. Merci, mais c'est grâce à vous, c'est vous qui nous tirez. Je vous remercie à toutes et tous pour participer au succès de Totemique. Et le 7-9-30 est un carton, cher Nicolas, vous êtes près de 4 600 000 à nous écouter tous les matins. Nous sommes très heureux que cette radio qu'on fait tous les jours avec passion rencontre un tel écho chez vous. Alors oui, on rappelle aux auditeurs que ça a été fait par des professionnels, se caresser en public et sanctionner par la loi. Selon une étude japonaise, les rats sont capables de battre la mesure quand ils écoutent de la musique. C'est fou de se dire que les rats ont un meilleur sens du rythme que Léa, quoi. C'est qui Léa ? Bah Léa de l'Astarac. Ah, vous regardez l'Astarac, vous ? Non. C'est la fin de ce journal. Ah ma femme Charline ! Charline, on avait dit quoi ? Toc 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 ! Ouvrez ! C'est qui ? Jingle ! Dites-le-moi immédiatement. Merci Emeric Lompré. C'était bien. C'était bien ce journal. C'était bien ce journal.